On est parti ! Comment trouver plus de clients quand on est coach, thérapeute ou formateur ? C'est un sujet un peu différent j'ai envie de dire de ce que je donne d'habitude mais qui n'en est pas moins nécessaire parce que bon c'est bien joli d'avoir des techniques, des outils, des approches comme je peux te les donner pour aider ta pratique mais si justement tu ne peux pas exercer ta pratique parce qu'il n'y a personne qui vient à l'entrée et bien que faire ? Alors dans cette vidéo j'aimerais vraiment qu'on aille sur des fondamentaux, sur tout ce sujet là qui est un sujet très vaste, qui englobe beaucoup de choses mais surtout les grands, j'ai envie de dire, les grands pièges à éviter parce que c'est vraiment ça, ce sont des grands pièges, les grands écueils que beaucoup font et souvent parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce qu'on n'est pas formé pour ça, parce qu'une personne qui va vouloir développer son activité, et bien elle ne va pas forcément avoir toutes ses subtilités en termes de vente, en termes de marketing mais même au-delà de ça en termes d'entrepreneuriat, donc c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Et pourquoi ? Et bien pour une raison simple, c'est que quand tu es dans une situation où tu vas commencer à chercher, à démarcher, et bien tu vas avoir mille et une techniques magiques, recettes miracles qui vont t'apparaître sur internet, qui vont te dire que voilà, comme ça un claquement de doigts, tu vas pouvoir avoir plein de clients qui vont venir en abonnance si tu suis le dernier programme à la mode révolutionnaire qui révolutionne tellement que personne n'a entendu parler. Bon, je caricature un peu, mais on n'est pas très loin de la vérité. Et là, en fait, pourquoi je te parle de ça ? C'est parce qu'on vient sur le premier point piège dans lequel je suis tombé à moultes reprises par le passé. Dieu merci, au bout d'une succession d'erreurs comme ça, et bien j'ai compris la leçon. C'est celui des recettes miracles, mais tout particulièrement de l'objet brillant. C'est-à-dire que, peut-être que, et bien, quand tu vas voir certains trucs qui te paraissent un peu trop beaux pour être vrai, tu ne vas pas tomber là-dedans. Cependant, parfois, et bien, il y a des vessies qu'on fait passer pour des lanternes, il y a des recettes qui vont t'être présentées, et tu vas te dire, « Oui, c'est vrai, je n'ai jamais essayé ça, je vois Gérard, Françoise et Gertrude qui sont en train de cartonner avec ça, selon ce que dit le monsieur qui présente la vidéo, donc je vais suivre leur pas. » Et tu commences à, finalement, aller sur cette direction-là, et tu te rends compte qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Et moi, je suis arrivé, parce que je suis quelqu'un de très, très obstiné, on va dire, « Sur certaines de ces méthodes, je suis allé jusqu'au bout. » C'est-à-dire qu'on me dit qu'il faut que j'applique ça, en bon élève, je l'applique, et je l'applique bien. Et in fine, je me rends compte que, et bien, un, ça ne marche pas, deux, je suis épuisé, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, et trois, je me sens comme une, disons le mot tel qu'il est, je me sens comme une merde, pour la simple et bonne raison que, et bien, je n'ai pas eu les résultats escomptés. Alors que d'autres, qui, justement, sont les promesses, ils y arrivent, ils font, certains, des millions, des milliards peut-être, qui sait ? En fait, là, ce dont je suis en train de te parler, c'est vraiment du sujet de fond, qu'il faut que tu comprennes sur, on va dire, l'enjeu d'attirer des clients. C'est-à-dire qu'au départ, à un moment donné, tu vas vouloir avoir des clients. Tu en as peut-être, mais si tu regardes cette vidéo, ou si tu es concerné par ce sujet, c'est que, dans tous les cas, ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Et, ou du moins, ça a peut-être amené une forme de contentement à un instant donné pour toi, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, dès lors, partant de ce principe-là, et bien, tu vas chercher des solutions à un problème, à un besoin, on revient sur la pyramide de Maslow, tu as un besoin, qui peut être un besoin financier, qui peut être aussi très bien un besoin de reconnaissance, donc un besoin financier qui est plus en sécurité, ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être même un besoin d'amour et d'appartenance, ou un besoin de réalisation de soi aussi, ça peut être très bien être ça, voire de transcendance à certaines mesures, bon, je lui assurerai un peu, mais toujours est-il, c'est un besoin que tu dois répondre. Et donc, tu vas trouver, tu vas chercher des solutions à ce besoin sur lequel tu n'es pas capable de répondre aujourd'hui. Si, justement, t'éprouves le besoin d'avoir plus de clients, c'est que tu n'es pas capable d'y répondre à l'instant t'es donné. Tu n'as pas les ressources, du moins. Là, on est sur le niveau logique de 10. Tu n'as pas les ressources qui te permettent d'y répondre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chercher des solutions ailleurs. Et donc, très souvent, comme on a une forme de cécité, je dirais, par rapport au sujet en question, eh bien, on va aller voir telle ou telle recette. Mais lorsqu'une personne qui a pignon sur rue, qui te dit, eh bien, finalement, j'ai essayé les publicités Facebook, les publicités Google Ads, ça marche. J'ai essayé une méthode révolutionnaire, en postant des vidéos à la con sur Instagram, eh bien, ça marche. Eh bien, tu vas te dire, ah ouais, eh bien, apparemment, ça marche, ça a l'air facile, donc je vais le faire. Mais généralement, quand on te dit que c'est facile, eh bien, c'est que la barrière à l'entrée, elle est très basse. Et quand la barrière à l'entrée, elle est très basse, il y a tout le monde qui arrive. Et quand tout le monde arrive, il y a une masse de concurrence qui est juste horrible. Donc là, finalement, ce n'est pas OK. Ça ne va pas. Et tu te rends compte que la solution qui est censée être une solution, pas miracle, mais solution inespérée, je dirais plutôt ce mot-là, eh bien, elle ne marche pas. Et comme je te l'ai dit, parmi mes exemples, mes divers exemples persos, eh bien, très souvent, tu ne vas pas remettre la faute sur l'autre, mais tu vas te dire, te rabaisser toi, en te disant, eh bien, oui, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour ce truc, je suis nul, nul, c'est bon, je n'y arriverai jamais. Alors, pourquoi j'ai mis tant de... j'ai mis de tant sur ce point en particulier ? Pour une raison simple, c'est que la meilleure façon pour avoir des clients, c'est déjà d'avoir conscience de qui tu es. On en revient aux fameux connaissances de soi. C'est avoir conscience de qui tu es pour savoir ce que tu dois faire, mais aussi ce que tu ne dois pas faire. Je reprends ces fameuses solutions, peut-être qu'il y a certains qui vont te dire, ben oui, voilà, j'ai une solution pour toi, cette solution, c'est de créer des articles de blog. Toi, tu adores écrire, et tu te mets à faire ça. Et tu sais quoi ? Au bout d'un mois, ça ne marche pas. Deux mois, ça ne marche pas. Mais au bout de quatre, cinq mois, on persévérera, ça commence à marcher. Et de mieux en mieux. Et là, en fait, il y a un point clé. C'est que ce n'est pas la méthode qui est bonne ou mauvaise, en tant que telle. Ce n'est pas, bon, il y a un certain, où il y a une forme de déception, parce que la promesse est trop forte. Mais si la méthode est bonne, enfin, si la méthode a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pour certains, on va dire plutôt ça, et que tu l'utilises, et que tu l'utilises en ce cas et ça marche, ça ne veut pas dire que toi, tu es bon, que tu as réussi, que d'autres qui ont essayé, eh bien, ils se sont des sombres merdes, on va dire, excusez-moi l'expression. Non, ça veut juste dire que c'est une méthode qui t'est adaptée à toi. Et si tu te retrouves dans un autre cas, où pour la même méthode, ou une autre méthode, ça ne fonctionne pas pour toi, c'est juste que la méthode ne t'est pas adaptée. Ce qui veut dire, en d'autres termes, pour aller plus loin dans ma pensée et dans le sujet, que ce n'est pas une méthode, en particulier, qui va te permettre d'avoir des clients, mais c'est une multitude qui peuvent, qui hypothétiquement, pourraient t'aider à développer ton activité. Et autant ça pouvait être limité, assez limité, dans les années 2010 et avant, autant aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités pour pouvoir justement vivre, développer ton activité. La clé, c'est de savoir quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne approche. Alors, je vais t'inciter quelques-unes pour ne pas te laisser de côté, pour avoir vraiment un petit côté concret. On a le web. Le web, on a parlé des articles. Tu peux très bien faire des articles, créer un blog, faire des articles sur un blog, faire un site, utiliser une forme de référencement. Tu peux très bien peut-être trouver d'autres façons d'écrire, qui est par exemple, l'écriture de livres, ce genre de choses-là, ça peut fonctionner aussi. C'est une autre approche, c'est une autre stratégie, c'est même un autre univers, mais ça peut fonctionner. Livres auto-édités, par exemple, on peut imaginer, ou par éditeur. Ça, c'est un autre sujet. Tu peux faire des vidéos. Alors là, les vidéos, j'en fais des vidéos, mais il y a pléthore de façons de faire des vidéos. Déjà, la plateforme, parce que tu fais des vidéos plutôt sur des formats longs, type YouTube, Odyssée. Petite parenthèse, tu peux aussi me retrouver si tu ne me regardes pas sur Odyssée, sur cette plateforme-là, sur laquelle mes vidéos sont également accessibles. Donc, YouTube, Odyssée. La vidéo, ce n'est pas trop ton truc, mais tu aimes bien parler, et parler longtemps. Bien, il y a l'audio, il y a le podcast. En plus, les podcasts, c'est intéressant, parce que tu veux juste mettre un petit habillage vidéo et tu pourrais très bien les publier sur YouTube. Donc, c'est intéressant, parce que des fois, on peut faire d'une pierre deux coups. Tu as quoi d'autre ? On a parlé des vidéos, mais peut-être que des vidéos courtes, tu aimes bien faire ça. Eh bien, peut-être qu'une plateforme comme TikTok, Instagram, fonctionne. après, peut-être que créer du contenu, ce n'est pas trop ton truc. Toi, peut-être que tu as une approche qui est plus une approche dans la technique, dans les chiffres. Alors là, peut-être que la publicité sur Facebook, sur Google Ads, sur ce genre de choses-là, ça peut t'aider. Oui, parce qu'on soit clair, si tu n'aimes pas les chiffres, ne va pas sur de la publicité. Clairement. Ou alors, si tu peux avoir le luxe de pouvoir le déléguer à une société, peut-être. Mais là aussi, d'ailleurs, la publicité, pareil, c'est ça qui est intéressant sur chaque méthode. La publicité, il faut vraiment que tu sois sûr que ton produit soit bien rentable. Sinon, tu vas perdre de l'argent. Sur l'organique, il faut vraiment que tu sois sûr que tu vas pouvoir faire du contenu sur du long terme. Mais peut-être que finalement, en fait, regarde tout ça, le web, ce n'est pas ton truc. Mais du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est foutu ? Dans une ère où il n'y a que du numérique ? Bien, heureusement que non. Heureusement que non. Et il y a d'autres solutions. Et les autres solutions, eh bien, c'est des solutions qui sont à l'ancienne, on va dire. Mais à l'ancienne, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça va être des solutions du style, par exemple, eh bien, tu vas aller faire, commencer à faire du réseau. Alors, du réseau, on peut le faire de mille et une façons. Par exemple, si tu travailles avec des particuliers, tu vas peut-être commencer à voir dans ta ville si tu ne trouves pas des coachs, des thérapeutes, s'il n'y a pas des événements orientés sur ta thématique. Et très rapidement, tu vas te faire, tu vas avoir, que tu vas te faire un réseau de professionnels et tu vas avoir des gens qui vont être dans des situations un peu pareilles que les tiennes, qui vont peut-être un petit peu galérer, qui vont peut-être un peu avoir certaines difficultés pour trouver des clients, pour trouver des bonnes personnes. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez vous associer. Et en vous associant, eh bien, peut-être que le fait de recommander l'un et l'autre, ça va aider. L'union fait la force. Peut-être que vous vous organiserez des événements comme ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ici, quand je parle de réseau, je parle, on a vraiment plusieurs, on peut avoir souvent des quotations négatives, mais là, le réseau, c'est un réseau qui est intéressant parce que c'est un réseau aussi qui peut devenir un réseau professionnel, mais aussi des connexions amicales. Donc ça, c'est intéressant. Il y a les réseaux aussi professionnels. Si toi, par exemple, ton job, c'est travailler en termes de coaching avec des entreprises ou en consulting ou coaching ou formation avec entreprises, il y a là peut-être que les réseaux professionnels, les associations professionnelles, ça peut être des choses. Peut-être que les événements en tant que tels, de façon générale. On parle aussi du bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est intéressant parce que le bouche à oreille, c'est aussi une stratégie qui demande, alors qui demande une énergie au départ, mais qui peut vraiment être efficiente. C'est-à-dire commencer à parler et parler autour de toi au maximum à tous les gens que tu connais et aux gens qui connaissent ce que tu connais et ainsi de suite essayer de voir comment tu peux viraliser dans ton lieu de vie le maximum de ton message et que tout le monde sache que toi, tu es en train de faire, de développer ton activité ou que tu as un service qui répond à une personne, qui répond à un besoin. Et ça, vraiment, c'est aussi un point clé d'ailleurs. Quelles que soient les méthodes, parce que là, tu as vu, je t'ai donné plein, plein de méthodes différentes et il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et bien, sur ces différentes méthodes, une clé, c'est celle-ci, c'est que ton message, il soit clair, que quand tu as des personnes en face de toi, qu'elles savent véritablement et bien, pourquoi elles ont besoin de toi et à quel besoin et à quelle spécificité tu réponds. Donc, et au regard de ça, et bien, tu vas voir et attirer les bonnes personnes, mais selon le format, selon ce que, l'endroit où il est le plus juste pour toi d'être. Et comment savoir celui-ci ? Et bien, on en revient au point clé. Si on revient sur soi, on revient sur toi et regarde-toi. Regarde-toi en tant que personne là où tu es le plus à l'aise. Il y a des personnes qui n'aiment pas sortir, qui n'aiment pas voir des gens, qui n'aiment pas faire du réseau. Ça ne leur plaît pas. Il y a d'autres qui se nourrissent de ça, qui ont besoin de rencontrer, qui ont besoin du réel. Il y a d'autres qui aiment rester tranquilles chez eux, devant l'ordinateur et qu'on les amène patrons. Mais là, le web, il y a des choses intéressantes. Il y en a qui aiment parler en vidéo. Il y en a qui aiment écrire, comme je l'ai dit en avant. Donc, toi, c'est quoi ? Dis-moi en commentaire, c'est quoi tes points de force ? Et identifie tes points de force et en fonction de ces points de force, cherche l'endroit où il sera le plus juste pour toi d'aller. Et là, teste des choses aussi. Permets-toi de tester des trucs. On a parlé des recettes miracles, mais à un moment donné, on ne peut pas savoir si, par exemple, le réseau extérieur, si faire des vidéos sur Instagram ou autre, c'est quelque chose pour nous ou pas si on n'a pas testé. Moi, j'ai testé. Et tout ce que je t'ai donné là, absolument, tous les examens que je t'ai donné là, sans en enlever un seul, je les ai testés. Et je sais aujourd'hui avec précision lesquels sont pour moi, lesquels ne sont pas pour moi. Plus encore, je suis capable dans une thématique donnée, comme par exemple, on a parlé du domaine de la publicité, d'être capable de te dire avec quelle plateforme je vais travailler et à quelle plateforme je ne travaillerai pas parce que je sais que ce n'est pas pour moi. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a la manière de faire, il y a les usages des plateformes et même, on pourrait aller plus loin. Si on prend par exemple l'exemple de YouTube, sur YouTube, il y a mille et une façons de faire des vidéos. Quelle est ta façon à toi ? Et il n'y en a pas une qui va marcher plus qu'une autre. C'est juste qu'elles sont différentes. Et trouver vraiment ton format, ton approche. Pourquoi moi je ne fais pas des vidéos motivationnelles ? Pourquoi je ne fais pas ce truc-là alors que c'est censé marcher ? Pourquoi je ne fais pas des vidéos grand public ? Parce que ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas mon énergie. Donc, je sais que moi, mon énergie, elle est dans l'enseignement. Et c'est ce que je fais avec toi ici. c'est ce qu'on fait en formation. Et donc, je vais sur mes points de force. Et ça, c'est vraiment des points clés. Si tu vraiment, tu mets des bases, des bases solides, des bases cimentées, le reste va continuer. Voilà ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas fini. On pourrait, on peut, si tu le souhaites, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, eh bien, il est nécessaire d'aller plus loin ensemble. J'ai la chance, en ce moment, en profitant, parce que là, c'est au moment où je publie cette vidéo que c'est accessible, de participer à un événement qui est organisé par mon ami Gabriel Miquet, qui est, qui s'appelle Trafic Illimité, qui est justement pour un événement qu'il a pour aider des coachs, des thérapeutes, des formateurs, des personnes aussi qui travaillent, qui vendent sur le web, au travers, justement, de méthodologies. Et moi, j'ai fait donc, parmi les 13 intervenants, il y a des intervenants de très bonne qualité, je pense aussi également à mon confrère et ami Joan Yang Ting, parmi les autres intervenants, il y a, donc, j'ai fait une conférence qui est une conférence sur comment trouver des clients qui te ressemblent. Et donc là, en fait, je te spoil un peu l'idée de fond, mais on va revenir sur la connaissance de soi. et ça va être la juste suite logique sur ce qu'on a vu là, maintenant, ensemble. Donc, je t'invite à regarder, je mets le lien dans la description pour que tu puisses y accéder. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as d'autres liens aussi en description, tout particulièrement la newsletter intégrale que je t'invite fortement à regarder si tu ne l'as pas déjà rejoint et si tu n'as pas reçu justement cette vidéo par la newsletter intégrale. Et quant à nous, on se t'invite très vite pour d'autres contenus et tout particulièrement au travers de l'événement Trafic et Limiter. A de suite. Ciao.